Salut, ça va ? Lorsqu'il passe au marché de Noël de Strasbourg, ce n'est pas pour boire du Glühwein ou déguster des tartes flambées sur baguette, c'est pour voir ses ouailles. Bonjour. Olivier Birklé est l'aumônier des forains depuis 5 ans. Et à un jour de l'ouverture, il fait le tour des popottes. Bonjour tout le monde. La famille bosse. La famille qui tient ce stand est une fidèle parmi les fidèles. Franck, le papa, a 5 frères et sœurs. 4 sont à leur compte et ont des chalets dans les différents endroits de Strasbourg. Les parents de Franck ont fait leur premier marché de Noël en 1992. Ils ont commencé avec la décoration de Noël dans le temps, avec 5 mètres dans la rue de la Comédie, entre les deux places Broglie. Et par la suite, l'année d'après, ils ont eu le droit de faire des crêpes et des gaufres. Donc ils ont gardé un petit stand dans les décorations de Noël. Ils ont accouplé deux chalets. Un côté, c'était des crêpes et des gaufres avec du vin chaud. Et de l'autre côté, c'était la décoration de Noël. Aujourd'hui, Franck et sa femme, Abigail, sont dans la nourriture. Ils ont 3 enfants et 2 travaillent déjà avec eux. Toute la famille vit en caravane. Alors pour eux, avoir un aumônier juste pour les forains, ce n'est pas du luxe. Chez nous, on appelle ça le ratchaï. C'est le ratchaï des forains. C'est un aumônier qui est là pour nous, nous aider, faire nos messes. C'est comme par exemple notre petit curé à nous. C'est pour notre religion. Combien d'euros pour monter le chalet ? Abigaëlle a fait son premier marché de Noël à 2 ans. Des ratchaï, elle en a donc croisé beaucoup. Cela ne fait que 5 ans qu'elle connaît Olivier Birclay. On était souvent à la force argent. Une fois dans le mois, il a fait la communion de ma petite dernière, de Christy Jaï. Il fait souvent des messes. J'ai mon papy qui est décédé au mois de septembre, qui était dans le midi. Et il m'a proposé de faire une messe justement pour lui, quand je revenais en Strasbourg. On l'aura compris, pour les forains, l'aumônier, c'est un peu le curé de la famille. Mes enfants, j'essaie de garder les traditions religieuses. Donc l'aumônier est très important. Je leur explique à quoi ça sert et comment il faut respecter ces traditions. Comme le vendredi saint, on essaie de garder les traditions que j'avais déjà avec mes parents et ma femme aussi. Dans le milieu forain, il y a beaucoup de protestants évangéliques. Mais les catholiques restent majoritaires. Il y a une grande foi qui se vit au quotidien et qui s'éprouve, surtout dans ce quotidien. Parce que passer de ville en ville, dans des conditions comme ça qui pour nous peuvent paraître parfois un peu précaires, ça demande une foi et une confiance. On ne sait pas d'une année à l'autre de quoi sera fait l'année suivante. On ne sait pas quelle sera la politique qui sera menée, qui permettra ou non de s'installer, quel sera effectivement le temps qu'il y aura. Et il faut avoir de la confiance pour pouvoir continuer effectivement à faire ce métier. Olivier Birclé n'a pas encore terminé sa tournée. Direction Place Clébert. Il a rendez-vous avec le descendant d'une vieille famille de forains. Salut Jacob. Ça va ? C'est grâce à des sucreries que l'arrière-grand-père de Jacob a commencé les marchés de Noël en 1906. Il venait de Macédoine et s'est fait connaître grâce à ses tzoutzoutes, une sorte de loukoum oriental. 116 ans après, Jacob, 20 ans, poursuit la tradition familiale. Alors c'est une vie de nomade, donc on voyage de ville en ville. Par exemple, je vais à Nancy pendant un mois. Le mois d'après, je suis à Metz, suite à Thionville, à Strasbourg, à Mulhouse. Donc c'est une vie où on bouge tout le temps. On voit du monde partout. C'est pas toujours... On n'a pas de routine. C'est vraiment une vie à 100 à l'heure, on va dire. Une vie de jeune homme de 20 ans. Pas forcément versée dans la religion. Je suis pas entièrement dedans. Après, c'est une tradition. Voilà, on va à la messe de minuit, la messe sur la fête foraine. Mais voilà, c'est une tradition, on va dire. Donc on lâche pas ça. Pour cela, Jacob et tous les autres forains peuvent compter sur Olivier Birclé. Il a prévu de venir les voir régulièrement pendant tout le marché de Noël, qui s'arrêtera cette année, le 24 décembre, à 20h. Merci. 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 Merci.